Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette des bugnes façon boulangerie. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Avec cette recette, vous pouvez faire des bugnes et vous pouvez faire de la brioche. Dans le bol du robot, j'ai mis la farine, les oeufs, la levure, le sel et le sucre. Je vais mélanger à vitesse moyenne et j'incorporerai le beurre petit à petit. La pâte est pétrie, vous devez obtenir cette texture. Je ramène la pâte en boule. Je la mets dans un saladier fariné. La pâte est prête. Je la coupe et je la laisse reposer au réfrigérateur toute une nuit. Je viens de sortir la pâte à bugnes environ 10 minutes avant de m'en servir. J'ai coupé la pâte en deux et je vais l'étaler. Plus vous étalez la pâte fine, plus vos bugnes seront creuses. J'ai obtenu ce résultat. Je vais les couper. Après, vous pouvez faire la forme que vous voulez. C'est bien. je vais passer à la cuisson dans une grande poêle j'ai mis de l'huile à friture je mets les bugnes dedans et je vais les laisser cuire 2-3 minutes faites attention ça ça peut risquer d'aller très vite je les ai retournés je vais les sortir les mettre dans un saladier avec du papier absorbant dedans et les recouvrir de sucre glace les bugnes sont terminées vous voyez la quantité à peu près que j'ai fait donc tout dépend l'épaisseur de la pâte et la grosseur de la bugne et je mets toujours une petite bougie à côté pour camoufler l'odeur bon appétit et je peux vous dire que ce soir il n'y en aura plus j'espère que cette recette vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'annabelle